Le 21 septembre, un peu avant 17h, je suis tranquille à la maison, je suis dans mon salon, je lis et je reçois sur mon téléphone une alerte de tornade que je prends plus ou moins au sérieux comme la plupart des gens. Sauf que mon conjoint qui était plus loin dans la coop chez son frère m'envoie un message en disant « c'est sérieux, va dans le sous-sol ». Alors là, j'ai comme un peu réalisé, je suis descendue au sous-sol pour me mettre à l'abri, puis c'est sûr que j'ai entendu des vents violents, les branches, tu sais, notre quartier est entouré de grands arbres matures, alors j'ai entendu des branches vraiment plus que frappées sur la maison, c'était assez impressionnant. Quand le son s'est apaisé, je suis montée à l'étage, je voulais m'assurer que les fenêtres de la maison n'avaient pas été touchées. Et là, j'ai vu un paysage incroyable, j'ai vu des morceaux de toits qui étaient jonchés partout sur le sol, sur les voitures de la coop. Puis la réflexion que je me suis faite, c'est « ce n'est pas nos toits ». J'ai reconnu que ce n'étaient pas les bardeaux de nos toits, ça voulait dire qu'il y avait plus loin des maisons qui avaient perdu leurs toits. Puis là, j'ai réalisé un peu plus qu'est-ce qui venait de se passer. En voyant la fumée de la maison, j'ai décidé de me rendre au cégep parce que j'étais certain que c'était le cégep qui brûlait. Donc, habitant pas loin, je me suis rendu ici à la course pour m'assurer que tout était correct. Et c'est là que j'ai vu que le cégep n'était pas affecté par la tornade. Et puis, j'ai demandé aux gens qui étaient présents en place, parce que vous savez, le cégep, à l'heure où la tornade est passée, a toujours des cours. Donc, la première réaction, ça a été de s'assurer qu'il n'y avait pas personne dans l'édifice de blessés et par la suite que l'édifice était sécuritaire. Une fois que ça a été fait, on a contacté les médias pour leur dire s'il y a des gens dans le quartier qui ont besoin d'un toit, parce qu'il commençait à pleuvoir évidemment suite à la tornade, bien nous, on ouvre nos portes, venez chez nous. Et de fil en aiguille, le cégep est devenu un lieu de rassemblement pour les sinistrés. Par la suite, la ville est venue voir au cégep, la Croix-Rouge s'est joint et dans les heures qui ont suivi, bien c'est devenu un refuge officiel et formel dans lequel le cégep, la Croix-Rouge et la ville travaillent ensemble. Les premiers moments, évidemment, c'est de se rendre au cégep qui était compliqué, même si on est appelé, il y avait des camions de pompiers partout, des bornes fontaines dans la rue, du verre. Donc, juste se rendre au cégep, ça nous donnait déjà, c'était une vision un peu apocalyptique du quartier, parce que la tornade, ça ne fait pas longtemps que c'est arrivé. Et il y en a beaucoup qui sont encore en disant, moi, j'ai vu la tornade, je l'ai vue, j'ai vu ce qu'elle a fait, j'ai vu. Alors, ceux qui étaient vraiment dans la vision de la tornade qui passe près de chez eux ou qui voient les toits voler, les pans de maison tomber, ils sont sous le choc. Puis, évidemment, eux autres, ils verbalisent beaucoup. Puis, tandis que les autres, on voit qu'ils sont sortis de la maison, ils n'ont pas rien avec eux autres, souvent, ils ont sorti avec seulement ce qu'il y avait sur le dos, leur linge. Puis là, ils disent, on n'a pas voulu qu'on aille chercher nos animaux, on n'a pas voulu qu'on aille chercher nos choses, nos cartes d'identité, nos médicaments. Quand on est arrivé sur les lieux, évidemment, il y avait du monde. On était encore au centre d'hébergement du Cégep. Il y avait vraiment du monde partout. C'était le grand rush pour les gens de se présenter, des personnes évacuées, de se présenter pour aller s'enregistrer à la Croix-Rouge, pour avoir un repas pour certains d'entre eux parce que beaucoup ont été évacués d'urgence pendant la nuit, n'avaient pas mangé, n'avaient pas bu, sont partis. Comme on dit, l'urgence ne prend pas rendez-vous. Sous-titrage ST' 501